Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à étudier des suites définies par récurrence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand un terme dépend des précédents. Et en l'occurrence ici, un plus 1 dépend du terme d'avant un. Alors ici, qu'est-ce qu'on va s'entraîner à faire avec les suites définies par récurrence ? Eh bien d'abord, il faut savoir les représenter. Et deuxièmement, savoir étudier leurs variations. C'est ce qu'on fera dans la troisième question. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler quelque chose de fondamental. C'est que pour étudier les variations d'une suite, il faut penser à calculer un plus 1 moins un. Et une fois que vous avez calculé un plus 1 moins un, à trouver le signe d'un plus 1 moins un. Si le signe est positif, si c'est positif, ça voudra dire que un plus 1 est plus grand que un et donc que la suite est croissante. Et si c'est négatif, ça veut dire que un plus 1 est plus petit que un et ça voudra dire que la suite est décroissante. Donc, souvenez-vous que pour étudier les variations d'une suite, pensez à calculer un plus 1 moins un, puis à trouver son signe. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, seulement après, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande à l'aide du graphique, représentez les premiers termes de la suite. Alors, déjà, la première chose à comprendre, c'est que quand vous avez, comme ici, je réécris ma suite un plus 1 égale racine de 2 plus un, et que vous appelez f de x, comme c'est indiqué ici, la fonction racine de 2 plus x, et bien vous devez comprendre que cette suite un est de la forme un plus 1 égale f de un. C'est ça qu'il faut déjà comprendre. Alors, pour s'en rendre compte, et bien qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement calculer f de un, et on va montrer que c'est un plus 1. Alors, si on calcule f de un, et bien on remplace juste x par un, et donc ça fait racine de 2 plus un. Et racine de 2 plus un, par définition, c'est égal à un plus 1. Donc, il faut bien comprendre que pour passer de un à un plus 1, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On calcule f de un. Quand je remplace un dans f, ça me donne un plus 1. Voilà ce que un plus 1 égale f de un veut dire. Donc, j'insiste bien parce que pour comprendre la suite, il faut absolument le comprendre. Pour passer de un à un plus 1, et bien on remplace un dans f, et le résultat nous donne un plus 1. Donc, comment on va faire maintenant quand on a compris ça pour représenter la suite un ? Et bien, vous savez comment on fait pour lire f de x ? Et bien, on commence par mettre x en abscisse. Et bien ici, c'est exactement ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on connaît, c'est u0. Et on a donc que si on calcule f de u0, si on remplace, si on calcule f de u0, ça nous donne le terme d'après u1. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On place u0 en abscisse. Et donc, comme u0 vaut 0, on se place à 0 en abscisse. Donc ici, on a u0. Et maintenant qu'on a placé u0, on va chercher f de u0. Et bien, c'est le point qui est ici sur la courbe. Donc ici, je lis f de u0, c'est-à-dire je lis u1. Mais si maintenant, je voulais u2, et bien pour avoir u2, et bien qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est f de u1. Quand je remplace u1 dans f, ça me donne le terme d'après. Mais pour placer u1 dans f, il faudrait que j'ai u1 en abscisse. Et bien, pour cela, on va tracer la droite d'équation y égale x, parce que justement, elle a cette propriété d'avoir, quand un point est sur cette droite, d'avoir même abscisse et même ordonnée. Donc ici, j'ai tracé la droite y égale x. Ça veut dire que tous les points qui sont sur cette droite, ils ont pour abscisse et ordonnée la même chose. Donc par exemple, 1, 1, 2, 2, etc. Et nous, n'oubliez pas qu'on a trouvé que u1 était là. Mais maintenant, si je voulais u2, il faut que je place u1 en abscisse. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Je prends le point de la droite y égale x qu'a pour ordonnée u1. Et donc ici, comme on a même abscisse et même ordonnée, et bien en abscisse, je retrouve u1. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à recommencer. Comment je fais pour trouver f de u1 ? Et bien, je le lis ici. Je lis ici en ordonnée f de u1. Mais ensuite, f de u1, donc ici, je lis u2. Mais u2, il faut que je le replace en abscisse. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Et puis, je recommence avec la droite y égale x. Et donc, je recommence le principe. Et voilà comment j'ai u2. Et maintenant, je vais chercher u3. Et u3, vous l'avez compris, c'est f de u2. Donc, il me faut u2 en abscisse. Je l'ai et je vais chercher f de u2. Ici, je lis u3. Et je le replaque grâce à y égale x. Je le replaque en abscisse. Et voilà où on lit u3. Alors, cette représentation qu'on a faite ici, elle s'applique pour les suites de la forme u1 plus 1 égale f de u1. N'allez pas appliquer cette technique avec d'autres suites. Donc voilà, on a représenté les termes de la suite. Donc, u0 vaut 0. u1 vaut un peu plus de 1. u2 n'est pas très loin de 2. Et u3 est très proche de 2. Déjà, on pourrait avoir une valeur approchée de u1, u2 et u3. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande quelle conjecture ? Une conjecture, c'est affirmer quelque chose sans le démontrer. Eh bien, quelle conjecture peut-on faire concernant le sens de variation de la suite ? Eh bien, regardez, ici on a eu 0, u1, u2, u3. Il semble que cette suite soit croissante. Et c'est ce que j'ai exactement écrit. Et je mets « il semble » parce que je ne l'ai pas démontré. Et j'aimerais faire une remarque supplémentaire. Il semble également, regardez, quand on a construit notre suite ici, qu'on l'a représentée. Ici, il semble que ça va se rapprocher de 2 sans le dépasser. Et donc, il semble que les termes de la suite soient compris entre 0 et 2. Et justement, dans la troisième question, on dit qu'on admet que les termes de la suite sont bien compris entre 0 et 2. Mais ceci, on pouvait le pressentir quand on a représenté notre suite. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande de démontrer que un plus 1 moins un est égal à ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on calcule un plus 1 moins un. Donc, j'y vais. C'est ce que j'ai commencé à écrire ici. Et le calcul qu'on va faire, il est valable pour tout entier naturel n. Donc, je commence par écrire pour tout entier naturel n, c'est-à-dire pour tout entier positif. Eh bien, je calcule un plus 1 moins un. Eh bien là, on se laisse guider. On remplace tout simplement un plus 1 par son expression. Donc, ça fait racine de 2 plus un moins un. Alors, maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nous, notre but, c'est de montrer que un plus 1 moins un est égal à ceci. Or, nous, on a montré que un plus 1 moins un est égal à cela. Donc, maintenant, il va falloir montrer que ceci est égal à cela. Et vous devez repérer qu'ici, on a quelque chose de la forme racine de a moins b. Et quand vous avez quelque chose de la forme racine de a moins b, vous devez penser à la quantité conjuguée. Et que dit la quantité conjuguée ? C'est que dans ces cas-là, il faut penser à multiplier par racine de a plus b. Mais si on multiplie par racine de a plus b, ça change. Donc, il faut également diviser par racine de a plus b. Et pourquoi il faut penser à faire ceci ? Parce qu'en faisant cela, vous allez voir, ça va faire sauter la racine au numérateur. Parce que, regardez, si on développe, c'est ce qu'on va faire. Ça fait racine de a fois racine de a, ça fait a. Alors ensuite, ça fait plus racine de a fois b, moins b racine de a, ça, moins ça, ça saute, puisque c'est la même quantité, moins b carré. Le tout toujours sur racine de a plus b. Donc, j'insiste bien, si vous prenez quelque chose qui a la forme racine de a moins b, pensez à le multiplier par racine de a plus b, et à diviser par racine de a plus b, parce que si ensuite vous développez, vous obtiendrez ceci au carré. Donc, ça fait racine de a au carré, ça nous fait donc a, moins b au carré. C'est ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Et on va maintenant l'appliquer. Donc, je prends mon bloc et je vais le multiplier. Ça, c'est ce qui correspond à mon racine de a, ça, c'est ce qui correspond aux racines de a, et ça, c'est ce qui correspond à mon b. Et donc, je vais le multiplier par la quantité conjuguée, c'est-à-dire racine de ça, la même chose. Sauf qu'ici, je mets plus. Et donc, pour ne rien changer, il faut que je divise par la même quantité, c'est-à-dire 2 plus un, racine de 2 plus un, plus un. Et on repère au passage que ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ici, ça vous l'appelez a, et bien, et ça vous l'appelez b, c'est de la forme a, moins b, c'est de la forme a, moins b, facteur de a, plus b. Et ce qui change, c'est qu'ici, on a un plus. Et vous savez que quand on développe a, moins b, facteur de a, plus b, c'est une identité remarquable. Ça fait a carré, moins b carré. Et donc, du coup, quand on va développer le numérateur, ça fait ça au carré. Mais si on a 2 racines de 2 plus un, le tout au carré, ça fait sauter la racine. Et donc, il ne reste juste que 2 plus un. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste moins b carré, c'est-à-dire moins un au carré. Et au dénominateur, il reste la même chose. Et donc, on obtient ceci. La seule différence, c'est qu'ici, on a moins un au carré en dernier, on le veut en premier. Mais ça ne change rien. Ici, c'est une addition, on le fait dans l'ordre qu'on veut. Donc, ceci, on peut le réécrire. Moins un au carré, plus un plus 2. Et donc, on obtient bien ce qu'il fallait démontrer, ce qui termine cette question. Alors, le problème qui peut se poser, c'est que vous vous dites, mais moi, je ne connaissais pas la quantité conjuguée. Eh bien, comment je fais ? Eh bien, plutôt que de démontrer que ceci est égal à cela, et on va faire le produit en croix. On va démontrer que ça, que multiplie ceci, eh bien, c'est égal à cela. Parce que quand vous avez a égale b sur c, ça revient à démontrer, sous réserve que c'est non nul, que a fois c égale b. Donc ici, on pouvait penser, si on ne connaît pas la quantité conjuguée, à montrer que ça fois ça égale ceci. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc, je le fais ici au brouillon. Donc, je calcule ça fois ça. Donc, un plus un moins un fois ceci. Et je remplace, évidemment, un plus un par son expression. C'est-à-dire, ce qu'on avait fait ici. Racine de 2 plus un, donc moins un. C'est ce qu'on a ici, qui correspond à cela, fois toujours la même chose. Et regardez qu'est-ce qu'on observe. On observe qu'on obtient exactement la même chose que là. Donc, si on redéveloppe, ça, c'est de la forme a moins b facteur de a plus b. Donc, si on développe, ça fait a au carré. Donc, ça fait 2 plus un, moins un au carré. Exactement ce qu'on a ici au dénominateur. Donc, si on fait ça fois ça, on obtient bien ceci. Et donc, on a bien démontré cette égalité. Mais cette fois-ci, sans utiliser la quantité conjuguée. Alors, vous pouvez vous dire, à quoi ça sert de connaître la quantité conjuguée ? Eh bien, c'est que si on ne vous guide pas, et que vous n'avez qu'une seule question, on vous dit dans la question 3, trouver le sens de variation de la suite, eh bien, ce qu'il faudra faire, c'est que vous, vous allez calculer un plus un moins un. Mais pour l'arranger, quand vous allez arriver à ceci, il faudra penser seul à utiliser la quantité conjuguée, parce que si vous n'êtes pas guidé, vous n'aurez pas la partie droite. Alors, corrigeons la dernière question. On nous demande d'en déduire le sens de variation de la suite un. Et on a rappelé que, pour trouver le sens de variation, il fallait penser à calculer un plus un moins un. C'est justement ce qu'on a fait dans la question A. Donc, on se doute que maintenant, il va falloir trouver le signe de cela. Mais on nous rappelle, au début de la question 3, que un, on admet qu'est compris entre 0 et 2. Donc, ça veut dire en particulier qu'un est positif. Donc, ici, on a un nombre positif. Ici aussi. Donc, déjà, le dénominateur est positif. Et maintenant, il va falloir penser à trouver le signe du numérateur. Et là, qu'est-ce qu'il faut penser à faire ? Eh bien, remplacer un par x. Donc, il faut penser à utiliser un polynôme du second degré, moins x carré, plus x, plus 2. On va l'appeler P de x. Et on va chercher son signe. Et ce qu'on espère, c'est que ce polynôme, son signe, va être constant quand un, c'est-à-dire quand x, va être compris entre 0 et 2. Et donc, je commence par écrire, posons P de x égale ce polynôme. J'ai juste remplacé un par x. Et donc, maintenant, je vais chercher son signe. Donc, pour cela, je vais chercher à le factoriser. Mais comme ici, je ne vois pas directement comment le factoriser, eh bien, je vais calculer son discriminant. Delta qui vaut b carré. Donc, ça fait 1 au carré. J'ai fait déjà les calculs. Vous avez juste à les vérifier. Moins 4 fois a, c'est-à-dire fois moins 1, fois c, c'est-à-dire fois 2. Vous trouverez 9. Ici, vous avez la première racine. Donc, si delta est strictement positif, ça veut dire que ce polynôme s'annule deux fois. Et les racines, c'est-à-dire les endroits où il s'annule, c'est moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, ça fait moins b, donc ça fait moins 1, plus racine de delta, c'est-à-dire plus 3, sur 2a sur moins 2. Et l'autre, ça fait pareil, sauf qu'au lieu de mettre plus 3, on met moins 3. Et donc, l'autre racine, c'est 2. Et la première racine, c'est moins 1. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, je vous conseille très fortement de faire un schéma. Un polynôme du second degré, sa courbe, c'est une parabole. Et comme le coefficient en x carré a est négatif, cette parabole est tournée vers le bas. Et là, on a démontré que cette parabole, elle va couper les abscisses en moins 1 et en 2. Donc, en moins 1 et en 2, eh bien, cette parabole qui est tournée vers le bas parce qu'elle est négatif, elle va couper l'axe des abscisses. Donc, voilà ce qu'on a démontré. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que moi, mon but, ça va être de trouver, comme mon but, c'est de trouver le signe de un plus 1 moins un, c'est-à-dire le signe de ceci, il faut que je trouve le signe de ce polynôme. Donc, la parabole est tournée vers le bas, elle s'annule, donc je fais son tableau de signes, p de x s'annule en moins 1 et en 2, et comme elle est tournée vers le bas, elle est d'abord négative, négative, puis positive ici, puis à nouveau négative. Voilà, on a trouvé son tableau de signes. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'ai trouvé le signe de p de x. Or, moi, je veux trouver le signe de ceci. C'est quoi ceci par rapport à p de x ? C'est p de un. Il faut bien comprendre que si je remplace x par un, eh bien, ça me donne, si je remplace x par un, ici, j'aurai moins un carré plus un plus 2. Donc, ici, on a p de un. Mais un, un joue le rôle de x. Un, on a admis qu'il était compris entre 0 et 2. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? Si un est compris entre 0 et 2, eh bien, quand x est compris entre moins 1 et 2, le polynôme est positif. Donc, si, a fortiori, on est entre 0 et 2, eh bien, p de un sera positif, ce qui démontre que le numérateur est également positif. Donc, maintenant, il va falloir le rédiger. Et donc, j'écris que, moi, j'ai démontré que si x est compris entre moins 1 et 2, eh bien, ce polynôme est positif. Et maintenant, à la place de x, on va mettre un. Comme un est compris entre 0 et 2, et que 0 et 2, c'est bien à l'intérieur de cet intervalle, c'est inclus dans moins 1, 2, eh bien, donc, quand je vais calculer p de un, ça va rester positif. J'ai juste remplacé x par un avec un, qui est à l'intérieur de ceci, puisque c'est compris entre 0 et 2. Et donc, comme p de un est positif, ça revient à dire, si on remplace p de un, par son expression, ça fait moins un carré plus un plus 2, et donc positif. Donc, on a bien démontré que ceci est positif. Donc, nous, on a justifié que le numérateur, il est positif. Maintenant, on va s'intéresser au dénominateur. Mais comme un est positif, et que la racine ici va être positive, eh bien, tout est positif. C'est ce que j'ai écrit ici. Comme un est positif, Donc, tout ceci est positif. Donc, le numérateur est positif. Le dénominateur est positif. Donc, le quotient est positif. Et donc, un plus 1 moins un est bien positif. Et ce qu'on a expliqué ici, c'est valable pour tout anti-n positif, puisque un est toujours, tout repose sur le fait que un est comprise entre 0 et 2. Et ça, c'est vrai pour tout anti-n naturel. Donc, il faut bien le préciser. Donc, on a bien démontré que pour tout anti-n positif, un plus 1 moins un est positif. Et donc, la suite est bien croissante. Et ça, ça confirme bien ce qu'on avait observé sur le graphique. C'est que la suite semblait croissante. C'est ce qu'on avait expliqué à la deuxième question. Donc, on a démontré la conjecture de la deuxième question. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice ? Eh bien, d'abord, quand vous avez une suite de cette forme-là, de bien repérer que c'est une suite de la forme un plus 1 égale f de un. Et ensuite, de savoir la représenter quand on a représenté la courbe de la fonction f. Donc, première chose, repérer les suites de cette forme-là, un plus 1 égale f de un, et savoir les représenter en utilisant le schéma qu'on a fait ici. Deuxième chose à retenir, la quantité conjuguée. Quand vous avez quelque chose de la forme racine de a moins b, eh bien, pensez à multiplier par la quantité conjuguée, c'est-à-dire racine de a plus b, pour faire, entre guillemets, sauter la racine. C'est ce qu'on a utilisé pour démontrer l'égalité du 3a, c'est-à-dire cette égalité. Donc, c'est très important de connaître la technique de la quantité conjuguée. Enfin, une chose assez difficile, quand vous devez trouver le signe de un plus 1 moins un, et que, ici, vous avez un polynôme, mais qui est un polynôme en un, eh bien, pensez à remplacer un par x, et donc, vous avez un polynôme en x, vous trouvez son signe, et ensuite, vous remplacez un x par un, comme un est compris entre 0 et 2, eh bien, vous regardez dans le tableau de signes du polynôme ce qu'on obtient comme signe. Donc, ça, c'est une technique aussi extrêmement classique. Donc, voilà, là, on a traité un exemple très complet. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment étudier les suites de la forme un plus 1 égale f de un. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.